... Alors, de quoi on va parler de beaucoup de choses ? On n'a pas trop de temps, mais on va résumer. Je vous conseille, prenez vos téléphones, c'est gratuit. Les sliders, prenez les photos. Parce qu'on va les survoler, on va expliquer, mais prenez, ça va être intéressant pour vous. J'ai un invité de marque. Il ne s'appelle pas Marc, mais Jean-Philippe. Notre invité, c'est un juriste, comme vous pouvez le voir. Et bientôt, il lancera une start-up qui s'appelle Rubato. Il va vous parler du business Canva. J'ai galéré à le ramener, ce mec. Il se la pète trop. Non, c'est juste parce qu'il est balèze. Il fallait trouver un petit moment dans son calendrier. Et je l'ai ramené, pourquoi ? Parce qu'il est bien connu et reconnu dans son domaine. Je vais lui donner la parole. Je vous remercie d'avance de bien, bien, bien l'applaudir. Il faut que tous, on soit solidaires. Alors. Non, 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 non. On va se la refaire. Est-ce que vous êtes chauds ou non ? Oui ! Ok. J'étais à Lyon, ils étaient plus chauds. On est nantés. Est-ce que vous êtes chauds ou non ? Oui ! Yes ! Tiens, beau gosse. Je vais te surveiller. Merci, Maëlle. Bonjour tout le monde. Je suis hyper content de vous présenter quelqu'un. C'est lui. C'est un petit créateur en herbe. Un mec qui vient d'avoir l'idée qu'il va changer la face du monde. C'est-à-dire que tous ceux ici qui ont eu des projets innovants, qui ont bossé ou qui ont lancé des projets innovants, ont été ce petit mec qui s'est dit qu'il avait l'idée du siècle. Maintenant, l'idée, c'est comment est-ce que ce petit bonhomme-là, on le fait devenir, par ce joli temps d'enterre, ok, restez pas dehors les enfants, rentrez. Comment est-ce que ce petit bonhomme, on le fait devenir un entrepreneur à succès ? C'est-à-dire celui-là. Celui qui vraiment tue tout le monde. Il y a plusieurs options. La première, c'est de lui apprendre à chanter ou à crier dans les bons micros. Mais il faut les choisir. La deuxième, qui est un peu moins marrante, mais qui est pas mal fonctionnelle, c'est de se demander quelle est la connexion qu'il peut avoir entre le produit, le marché auquel il le destine, et la connexion entre les deux. Ce que les Américains appellent le product market fit. On parlait donc d'une idée, puisque ce n'est pas encore un produit. Donc, si le produit, on dit que c'est une idée. Si on dit que le marché, c'est Internet, puisqu'on est tous dans l'innovation, plutôt le numérique, etc. Le fit, entre les deux, c'est le produit qu'il a imaginé. Si ça, on essaie de l'emmener un peu plus haut, comment on pousse les modèles ? L'idée, on va la détailler et on va la matérialiser avec un business model canvas. OK. Internet, on fait comment ? On va aller voir les SEO. On va voir ce qui se passe sur Internet. Comme ça, l'idée, c'est de faire des ventes ou des pré-ventes. Business model canvas, on en parle souvent. On reprend les basiques. Ça ressemble à quoi ? À ça. À quoi ça sert ? C'est un enchaînement de briques qui sert à matérialiser les éléments essentiels de l'idée que vous avez pour voir la rationalité qu'elle a et les axes de travail qui vous restent. C'est beau, c'est en 3D, c'est pas hyper pratique, même si c'est plus simple à comprendre. Quand on le bosse, on le bosse comme ça. C'est pas en 3D, c'est les mêmes idées. Par contre, on les prend dans un ordre précis. Moi, je trouve que c'est plus efficace quand on les prend dans un ordre précis. comme ça. Cerveau droit, la créativité, la vision. Ce que je veux, ce que je pense de mon produit, ce que j'ai imaginé. Donc, numéro 1, mes clients. C'est qui ? Est-ce qu'il y en a plusieurs types ? Est-ce que c'est des pros, des particuliers ? Est-ce que c'est des acheteurs en gros ? Est-ce que mon acheteur va être un utilisateur ou pas ? Donc, qui je dois convaincre ? C'est qui ? Mes clients. Numéro 2, l'offre. C'est bien, j'ai une offre, j'ai un produit, c'est Choupi, c'est la fête. Mais t'en fais quoi ? C'est quoi les quelques éléments, je vais en prendre deux ou trois, qui te différencient de la concurrence et qui font la plus-value de ton idée. Numéro 3, les canaux de distribution. C'est-à-dire, ton offre, c'est bien, tu as des clients, tu as une offre. Comment tu fais la passerelle entre les deux ? C'est-à-dire que tu la distribues comment ? Est-ce que c'est des camions ? Est-ce que c'est Internet ? Numéro 4, la relation client que tu veux mettre en place. C'est-à-dire, toi, entreprise qui porte ton offre, quelle relation tu veux avec tes clients ? Est-ce que c'est une relation d'expertise ? Une relation de partenariat ? C'est un système de prestataire ? Un système de confiance ? De proximité ? Qu'est-ce que tu veux en faire ? Et ces quatre-là, ça nous amène à penser à la source de revenus que ça va pouvoir générer. Qu'est-ce que ça ramène ? Quelle est la structure de tes revenus ? Est-ce que tu vas purger tout le superflu pour arriver à ne vendre que la brique essentielle, c'est le système des low-cost ? Est-ce qu'au contraire, tu vas être orienté sur l'agrégat d'options supplémentaires ? Tu vas avoir les systèmes de... Pardon, de freemium. Tu commences par du gratuit et les options de vienne payante. Il y a plein de modèles comme ça. Mais comment est orientée ta structure de revenus ? Une fois que tu as fait tout ça, c'est-à-dire tout ce qui est sympa, qui fait que tu dis du bien de toi, que tu t'entends bien avec tes clients et que tu gagnes des sous, la partie qui est un peu plus rationnelle. Un peu plus rationnelle, un peu la rigueur. C'est-à-dire, pour délivrer les cinq premières briques, qu'est-ce que ça te coûte et qu'est-ce que tu dois faire ? Numéro 6, les ressources. Quelles sont les ressources indispensables dont tu as besoin pour délivrer ton offre via ces canaux de distribution pour cette relation client-là ? De quoi tu as besoin ? D'hommes, de machines, de transporteurs ? De quoi tu as besoin ? Les trois éléments dont tu as besoin. Après ça, tes activités clés. C'est-à-dire, pour que tu arrives à faire tout ce qu'on vient de dire là, c'est quoi les quelques éléments principaux que tu dois faire tous les jours, trois fois dans l'année, mais en tout cas, que tu dois faire de manière extrêmement concentrée parce que c'est crucial. Ça débouche sur tes partenaires clés. Partenaires clés, pareil, de plein de nature. Ça peut être un prestataire dont tu ne peux pas te passer. Ça peut être le salarié que tu vas avoir besoin d'associer. Ça peut être un partenaire avec lequel tu dois créer un deal. Numéro neuf, quelle structure de coût ça représente tout ça ? Est-ce que tu peux faire des économies d'échelle ? Est-ce que ta structure de coût, c'est des coûts fixes ou des coûts variables ? Quels sont les deux, trois éléments qui vont te coûter le plus cher et que tu dois suivre de près parce que la rentabilité de ta boîte est liée à ça ? Comment tu organises ça ? C'est clair ? Ok. Donc, vous êtes prêts à devenir des héros. Yes ? On prend un exemple, un vrai. Rank for Win, une boîte qui fait du SEO. Comme ça, on va rester dans le thème. Je ne vous en dis pas plus parce que normalement, si je ne dis pas trop d'ânerie, une fois qu'on a rempli les neuf cases, on est bon, vous avez compris ce que c'est. Numéro un, on a dit les clients. Les clients, c'est les débutants du SEO, autant que les pros du SEO, autant que les responsables et directeurs marketing et autant que les agences de communication et de web. Ok. Mais elle fait quoi, on fait un win ? L'offre. L'offre, c'est une stratégie de mots-clés, c'est une structure des sites internet qui doivent donc être référencés et c'est la rédaction SEO. Comment est-ce que tu crées des contenus optimisés pour le SEO ? Les canaux de distribution, c'est l'étape d'après, on a dit. Tout se fait en e-commerce. Pas très étonnant pour une solution SEO, tu me diras. Tout se fait en e-commerce et tout se fait en full web. On ne s'intéresse qu'à ce qui se passe sur internet. Il n'y a pas de boutique à Nantes, à Paris ou à New York. Tout se passe sur internet. La relation client, qu'est-ce qu'ils font avec leurs clients ? Puisque ce sont des spécialistes qui ne font que du référencement, c'est forcément une relation d'expertise. Rank for Win doit être l'expert que tu écoutes. Et c'est une relation client qui doit être minimale. Si l'outil est performant, tu peux l'utiliser seul. Donc il ne faut pas besoin que tu aies besoin d'appeler le SAV trois fois par jour. Donc ta relation client, elle doit être experte, mais minimale, pour démontrer la force de ton outil. Qu'est-ce que ça ramène ? Comme revenu. Comme revenu, plateforme, pas compliqué, c'est un abonnement. Super. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus de ça ? C'est une solution qui est orientée service. On va augmenter le plus de services possibles et de petites options supplémentaires pour que tu sois autonome dans ta rédaction, que tu puisses scruter ta structure ou que tu puisses avoir un jeu de mots-clés qui se développe. Mais c'est du haut de gamme. La majorité de nos clients sont des pros et les débutants du SEO sont donc des gens qui sont porteurs de projets, qui veulent faire du business, donc qui ont besoin d'investir sur ça. Donc c'est forcément une relation haut de gamme. Donc c'est des revenus, tu es positionné haut de gamme. Par contre, tu es sans conseils. Pas de conseils personnalisés. C'est de la consommation de plateformes. Parce que si tu as du conseil personnalisé, c'est que ta plateforme n'est pas assez performante pour être autonome. Donc tes revenus, ils sont structurés comme ça. Qu'est-ce que ça donne du côté de la rigueur ? On commence par les ressources. Les ressources, il te faut des développeurs quand même. Parce que c'est bien, c'est une plateforme, il y a un peu de technique là-dedans, il va te faire des développeurs. Donc ça coûte forcément du temps, des ressources. Tes serveurs web, si tu fais de l'optimisation de SEO, tu as quand même besoin de grosses machines de calcul pour voir ce qui se passe sur le web et t'aider à faire mieux. Donc tu as des serveurs, ça va te coûter. Et du marketing, si tu veux que ta plateforme soit autonome, être haut de gamme, mais que tes gens puissent l'utiliser seuls, il faut que ton service marketing puisse anticiper l'évolution des attentes de tes clients, faire évoluer les options dont on a parlé, pour faire augmenter la qualité de ta prestation de SEO. Les activités clés que tu dois faire tous les jours. Moi j'en ai vu deux. C'est à bien s'entendre et bien connaître les normes et les réglementations qui sont mises en place par tous les moteurs de recherche. Parce que s'ils les modifient, ça modifie les critères que tu dois prévoir pour encadrer la rédaction des gens qui vont utiliser ton outil. Donc tu as intérêt à suivre la réglementation et l'évolution de tous les browsers. Deuxième point, tu as besoin de vendre. C'est bête, c'est rationnel, ce n'est pas marrant, mais tu as besoin de vendre. Ça veut dire expliquer, convaincre, encaisser. Ça prend du temps. Donc c'est un coût. Les partenaires clés du coup, tu as besoin de web, designer, tech, tu as besoin de monde qui fasse de la technique. Tu as besoin de Google, parce qu'on a parlé des browsers, c'est bien, mais quand même, on a jusqu'à preuve du contraire, Europe, Google, 92% des recherches. Si tu t'entends bien avec Google, tu as déjà fait une grosse masse du boulot. Dernier point, la communauté des référenceurs. Pourquoi est-ce qu'ils sont stratégiques ? Parce que d'une part, c'est ceux qui vont être le plus friands de ta solution, deuxièmement, c'est tes concurrents directs. Les gens qui n'utilisent pas la plateforme vont probablement voir les référenceurs. Donc tu as besoin d'eux pour que ça reste des amis et pas des ennemis. Quelle est donc ta structure de coût ? Les développements fonctionnels. Si tu veux faire évoluer ça, tu as intérêt à avoir un sacré temps humain et de ressources d'investissement de serveurs ou de techniques pour délivrer ta solution. Tes coûts sont orientés comment ? Ils sont orientés valeur. Qu'est-ce que ça veut dire ? Orienter valeur, ça veut dire que tes coûts, tu peux faire des économies d'échelle. Tu vas investir un avec un développeur du temps de recherche, de la R&D, etc. Mais tu l'as fait une fois, tous tes abonnés ou tous les gens qui vont l'utiliser vont rentabiliser ce seul investissement. Hormis peut-être l'évolution de ton infrastructure. En tout cas, tu as plus de gains que de coûts. Tu investis une fois fort, mais ça se constabilise sur le nombre. Donc tu as des économies d'échelle possibles. Est-ce que j'ai été clair ? J'ai fait vite, mais est-ce que j'ai été à peu près clair ? Oui, je ne vois personne qui me jette des tomates, donc c'est bon, super. Ok, maintenant j'ai une question. Parce que c'est bien, on a tout écrit, c'est dans ma petite tête, c'est génial. Mais en vrai, si vraiment tu joues tes sous, tu as cette tête-là à la fin. C'est bien ce que j'ai fait ? C'est un espèce de fantasme ? Je me suis fait plaisir moi-même, avec des potes, tout ça. Ma conviction, c'est qu'il faut aller voir ce qui se passe de l'autre côté du miroir. En vrai. Et là, ce n'est plus moi qui parle. Et là, moi personnellement, j'ai compris que c'est un milieu où je ne comprends rien de tout. Sincèrement, merci beaucoup. On peut l'applaudir même au milieu de la conférence parce qu'il le mérite. Et je me permets, vous êtes en live sur Facebook. Pourquoi ? Parce que vous êtes géniaux ou génial. Choisissez le mot qui vous plaît. Et là, c'est une page blanche. C'est le syndrome de la page blanche, par exemple, chez les rédacteurs. Et c'est le problème de beaucoup de start-up. Là, par contre, le live, salut, ciao. Et là, beaucoup de start-up, dès qu'ils ont la bonne idée ou la bonne fausse idée, comme il dit mon ami, fausse bonne idée, exactement, ils veulent se lancer. ils vont voir une entreprise qui va faire une étude de marché. C'est génial. On veut savoir si on a du marché. D'abord, est-ce qu'il y a des start-upers ici ? OK, OK. Il n'y a pas de start-up ? OK, si, si, ça va. Alors, c'est pour vous. Pour les entreprises, c'est la même chose. Ça, c'est moi. Je travaille, ça m'arrive. Tout simplement, Dailycom, c'est un laboratoire de recherche SEO. On ne va pas faire de la com, on est les créateurs de L.O. Rédacteur, de Write-up, de W.E. Coran, etc. On s'en fout. C'est quoi une start-up ? C'est un dilemme. C'est comme les incubateurs et les accélérateurs. Les gens, ils ne font pas la différence. Un incubateur, ça vient du nom d'une machine. L'incubateur des œufs pour que ça devienne des poussants. Et l'accélérateur, c'est quand votre start-up déjà, elle démarre. C'est un coup de pouce pour vous accélérer. Pareil, les start-up, il y en a plein qui ne savent pas c'est quoi une start-up. Une start-up, elle ne peut jamais faire du service. Elle ne vend que des produits. Ça veut dire, un SEO ou un développeur, c'est du service, il ne peut pas dire je suis une start-up. C'est juste, il se ment à lui-même. C'est simple. Malheureusement, vous n'allez pas aimer ce que je dis parce que j'ai un gros défaut dans ma vie. C'est que je dis ce que je pense. mais il y en a plein qui me disent non, il faut dire la vérité. Alors, si vous êtes une société de service, oubliez ce prestige de se dire start-up pour être plus jeune. On est ce qu'on est. Si vous êtes des créateurs de produits innovants dans la technologie, vous êtes une start-up. Par contre, si vous innovez une nouvelle baguette française, vous n'êtes pas une start-up parce que la start-up, c'est que dans la technologie. Que ça nous plaît ou non. Et c'est Wikipédia qui le dit. Retour à la réalité des pays des start-up. Parce que c'est vrai, on kiffe, on fait des levées de fonds, on passe des mois à faire les mondiants, etc. C'est vrai, il faut de l'argent. Mais la réalité, elle dit que 90%, my God, c'est le taux d'échec des start-up. Pourquoi ? La France, on est connu le pays des start-up. On a les meilleurs ingénieurs, les meilleurs développeurs, on a les meilleures écoles. Aux Etats-Unis, ils disent, on souhaiterait avoir des Français. Pour ça, tous les gros directeurs des grosses boîtes américaines, c'est-à-dire les technos, c'est des Français. Par contre, on est les pires des vendeurs de la planète. Et c'est pas méchant, c'est juste une réalité, on peut pas tout faire quand même. On est les meilleurs dans la meilleure chose, c'est bon, ça suffit. mais on a 90% de taux d'échec des start-up. Et dans les 10% qui restent, 74% ne font pas de bénef. Ça fait un petit peu mal. Pourquoi tant d'échecs ? Là, je vais pas tout expliquer, prenez vos téléphones parce que c'est très, très intéressant pour vous. Pourquoi ? Parce qu'ils ne ciblent pas, déjà, un véritable besoin du marché. C'est normal. Si une start-up, t'es dans la technologie et tu me fais une étude de marché avec une boîte qui va faire des sondages dans la rue, c'est que t'as un problème. Manque de trésorerie, ça, c'est normal, je le comprends. Pour l'anecdote, Dailycom, elle a fini son dernier bilan plus que 6 millions et 800 et quelques mille euros en sachant que le mec qui est devant vous, quand il a commencé, il était dans la rue. Non, c'est vrai. On dirait au Silicon Valley, le sexy story et tout. Non, c'est juste une réalité. J'ai commencé dans la rue, j'ai acheté une tablette. C'était mon premier trésor, la tablette. Et maintenant, me voilà. Même, il y en a plein qui me disent « Waouh, avec cette réussite, c'était encore cool ? » Ben ouais, pourquoi se faire confler les chevilles tout seul ? Non ? Regardez, il y a des gens sympathiques. Alors, pas la bonne équipe. Si vous avez des développeurs, votre premier développeur, c'est lui, la réussite de votre start-up. parce que si lui, il merde, tout passera dans un mur. Beaucoup de concurrence, c'est normal, parce qu'elle était de marché, elle n'était pas bonne, parce qu'il ne sait pas ce qu'il a comme concurrence sur le web, en sachant que lui, il vend sur le web. Le prix de vente, c'est le dilemme. Le prix de vente, dès qu'il est comme elle n'a jamais vendu un produit, elle n'a toujours fait que des pré-ventes. On ne commence à coder un produit que quand on a le minimum 200 pré-ventes. Là, on sait déjà qu'on a 200 abonnements pour une année. Là, on commence à coder. Pourquoi ? Parce qu'on a déjà étudié le marché, qui a besoin de nous, combien ils ont besoin de nous, c'est quoi les mots-clés qu'ils tapent, etc. Mauvais produit, absence du business model. Pour ça, je vous ai ramené l'expert. Mauvais stratégie de marketing. parce que le marketing sur les réseaux sociaux, il prend une photo d'un café dans le bureau et il croit qu'il fait de la com. Sérieux, fais bisous à ta chérie, c'est mieux, elle serait contente de toi. Ignorer les retours de clients. Ça, je le comprends et je ne l'accepte pas. On aime tous notre bébé. Quand on crée quelque chose, on l'aime. Notre bébé, même s'il est le plus moche, on le voit toujours beau. C'est ça, nos produits, on les aime. Mais, il faut savoir, avoir du recul. Moi, par exemple, ça ne fait que six ans et demi maintenant que je parle français. Il y en a qui me disent « Ouais, tu sais, tu ne maîtrises pas bien le français. » Je dis « Ouais, ça ne fait que six ans et demi. » « Oh putain, tu cartonnes. » Voilà, je sais que je ne maîtrise pas bien cette belle langue. Elle est difficile. Attends, tu as des règles et tu as des exceptions. C'est normal que je galère. On a dit « Mauvais stratégie de marketing. Ignorer les retours de clients. Mauvais timing. » Il y en a plein qui créent un produit avant l'heure. On n'est pas prêt, le peuple. Et il y en a plein qui le créent en retard. Comme maintenant, tout le monde colle le mot « IA » dans tous ses produits. Bientôt, dans la boulangerie, vous allez avoir la baguette « IA ». Une baguette qui réfléchit à comment vous allez le manger. Qu'est-ce qu'une étude de marché ? On l'a déjà dit, une étude de marché, normalement, c'est une société qui va faire du sondage pour vous, etc. Je vous laisse prendre un petit peu les photos. Prenez celle-là aussi, s'il vous plaît. Non, ça va ? OK. Je la remets parce que... C'est bon ? Nickel. 25 euros, la photo. Qu'est-ce qu'une étude de marché pour les startups ? Ça, c'est intéressant. On voit où nous produisent les startups. Comme normalement, on est une vraie startup, on est dans la technologie. Égale sur le web. Égale, on va nous trouver sur Internet. Alors, qui a une startup ici ? On a dit... C'est quoi ? Qu'est-ce que vous faites ? Il est content, lui. Levez-vous. Regardez-le. On l'applaudit. OK. Par exemple, ce produit-là, moi, mon cher ami, c'est quoi le prénom ? Picast. Votre prénom à vous ? Picast. Non, le prénom, je n'ai pas dit le nom du produit. Tu sais comment tu t'appelles, chéri ? Quentin. Quentin, il vient me voir et il me dit je veux vendre ça. Qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire une stratégie de mots-clés qui va me dire pour chaque mot-clé qui pourront lui ramener du monde combien il y a de recherches par mois. C'est quoi l'intention utilisateur ? Et là, tout le monde me dit maire, qu'est-ce que tu racontes ? L'intention quoi ? Mais qu'est-ce que je m'en fous de l'utilisateur, moi ? Ben si, parce que lui, il va utiliser des termes techniques. Vous, madame, vous, jeune homme, vous, jeune fille. Vous connaissez vos mots dans votre boîte mais vous ne savez pas les gens comment ils cherchent voyage en Grèce. Ça, c'est des bons français. Sur Google, les gens cherchent voyage Grèce. On dirait que ce ne sont pas des français qui écrivent. Mais il faut prendre ça en compte. L'intention utilisateur, elle est très importante. Il faut savoir le volume de recherche des mots-clés qui vont vous ramener du monde. La faisabilité aussi. Est-ce que c'est faisable ou non ? Je ne vais pas attaquer le mot-clé location appartement Nantes que je suis une petite start-up. Jamais de la vie. J'y arriverai. Il me faut peut-être deux ans ou trois ans de travail. Alors, avant de commencer, étudions quelques chiffres. 50% de la population de la planète Terre à l'Internet. C'est cool. Ça veut dire qu'on a un très grand marché. Un milliard de mots-clés recherchés par jour. Non, 100 milliards, pardon. 100 milliards de mots-clés recherchés par jour. Alors, vous savez bien que vous avez du terrain où jouer. Oui, mais moi, je vends pour le B2B. Il y en a plein qui vont me dire « Ouais, mais moi, tu sais, les petits clients, là... » non, non, non. B2B, 93% des acheteurs B2B commencent leur démarche sur Google ou Quant. Pour nous, les Français, c'est un super nouveau moteur de recherche qui va cartonner bientôt. En tous les cas, on sait bien qu'il faut bien s'opposer sur les moteurs de recherche. Je veux aussi que vous avez cette information. 67% des internautes cliquent seulement sur les 5 premiers résultats. Prenez ça en photo. « Ouais, mais t'inquiète, moi, j'ai un SEO qui m'a mis à la première page de Google. » Qu'est-ce qu'on s'en fout ? Elle sert à quoi, la première page de Google ? Tant que tu n'es pas dans le top 5, ça ne sert à rien parce que vous, madame, vous, monsieur, n'importe qui, on ne dépasse jamais les 5 premiers résultats, on a déjà trouvé ce qu'on veut, à part si on fait une recherche approfondie pour écrire une thèse. 90% des clics sont faits sur des liens dits naturels, c'est-à-dire ils ne cliquent pas sur les pubs. « Ouais, moi, t'inquiète, je fais de l'adward, ça cartonne. Moi, je te crée demain un petit script qui va cliquer à ma place sur ton adward, c'est bon, t'as fait faillite. Mais alors ? Vous voyez ? Et en plus, les gens, vous-même, nous tous, on ne clique pas sur les pubs. Le content marketing, ça, c'est chiant. Ça, nous tous, on n'aime pas. Ouais, il faut faire de la rédaction et tout. Ouais, mais on aime bien la gastronomie, on aime bien aller dans un petit beau resto où il y a du bon vin, du bon fromage. Bah, Google, c'est ça sans kiff. La gastronomie de Google, c'est le contenu. Parce que Google, pour qu'il vous connaisse, il lui faut du texte. Ouais, ça va, je fais des petits 300 mots et c'est bon. OK, tu vis encore les années 90. Content marketing plus SEO, ça veut dire la technique, les techniques SEO, égale une visibilité sûre et durable. Le B2B, prenez ça en photo. Croyez-moi, ça vous servira. Et c'est gratuit. Et le problème des conférences, moi, je me rappelle à l'époque quand je ne connaissais rien dans le SEO, ils m'énervaient les SEO parce qu'ils ne veulent rien donner. Ils viennent te faire une conférence pour te vendre une formation. mais je m'en fous, moi, de ta formation, je veux apprendre tout seul. Prenez ces chiffres-là, ils sont intéressants. On ne va pas détailler, je vous laisse les prendre parce que la meilleure chose pour un humain qu'il apprenne, c'est qu'il s'applique lui-même. C'est bien qu'on a un spécialiste, que je suis là, qu'on vous parle de ces choses-là, mais je vous laisse draguer le savoir comme le jour où vous avez dragué votre mec ou votre copine. Draguer le savoir, vous allez voir, il a un très bon goût, il est mielleux. Rock for Win. C'est un produit. L'étude de marché de Rock for Win. Qu'est-ce que Rock for Win a fait avant de commencer à coder ça veut dire le produit ? Ils ont fait une étude de marché et là, il a quatre concurrents. Comme ça, ils voient le trafic quotidien de ces quatre concurrents pour qu'ils sachent qu'est-ce qu'il y a d'abord sur le marché. Est-ce qu'il y a du monde qui va acheter ou non ? Visite suite à une recherche. Il va voir est-ce que ces concurrents, les gens les trouvent par la recherche, par la pub, payantes, par quoi ? Il va savoir les tranches d'âge de ces futurs clients parce que si c'est des jeunes entre 25 et 34, il y a une façon comment on fait la com' avec eux, les vidéos, etc. Si c'est des gens qui sont plus que 65, déjà, même le français qu'on va écrire, il doit être soutenu, etc. Il y a beaucoup d'autres choses à travailler. D'abord, tu commences à étudier ta concurrence. Tu regardes combien... Moi, je n'aime pas ces deux mots-là, déjà, femelle et mâle. On dirait qu'on est des animaux, mais ce n'est pas moi, ça. C'est... Voilà. Homme ou femme, tu dois savoir parce que tu vas étudier ta com', ton référencement. La façon d'écrire pour les femmes, ce n'est pas comme pour les hommes. Les femmes, elles sont pointues et vos orthographes. Nous, on est... Je ne dis rien. On doit savoir aussi, mes concurrents, qu'est-ce qu'ils font comme marketing ? Est-ce qu'ils font... Ça veut dire, ils ont de la visite directe par mail. Là, on voit, par exemple, le mailing, il ne sert plus à rien. Il y en a plein qui mettent de l'argent encore là-dedans. OK ? Moi, je ne vois pas très bien là-bas. OK. Référal, ça veut dire, ça vient par backlink, par d'autres sites, etc. Social, pareil, dans ce milieu-là. Par exemple, pour ce produit-là, il ne doit pas faire de la com' sur les réseaux sociaux. Organic search, ça veut dire, par les moteurs de recherche. Et là, on voit que tout, ça cartonne dans le référencement naturel et dans le direct. Ça veut dire, ils ont commencé par le référencement naturel quand ils sont devenus des produits de confiance. les gens vont les voir directement. On va voir aussi quels outils, c'est-à-dire, est-ce que les gens recherchent par ordinateur, par mobile, pour même savoir comment faire le site, en sachant que pour moi, c'est la base que ça soit responsive. Prenez franchement, prenez le maximum de photos, ça pourra vous servir plus tard. Voir le trafic organique, comment il est réparti. Là, par exemple, on les voit les 4, c'est 100% du trafic organique. Là, on a compris que ce produit-là, il n'a aucune chance s'il n'est pas très, très bien référencé. Comment obtenir de l'argent avant les levées de fonds ? La première fois que j'ai fait toute une conférence sur ça, tout le monde était plié de rire avant que je commence. Ils m'ont dit, mais non, on fait des dossiers pendant deux ans à voir les incubateurs à courir, à machin. et je leur ai dit, moi, mon premier produit, il m'a ramené 700 000 balles. Attends. J'ai vu les incubateurs. Quand j'ai vu qu'ils ne veulent pas, je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire ? Je ne vais pas refaire un dossier devant une jury à nouveau et parler, s'il vous plaît, machin. J'ai changé de stratégie et ça m'a ramené 700 000 balles. Parce que tout simplement, à l'époque, c'était ça le produit que maintenant, on l'a lâché gratuit pour tout le monde. le jour où je suis arrivé devant les investisseurs que normalement, tu dois leur dire, s'il vous plaît, je crois à mon produit. Même ma femme, elle m'a dit, chérie, je suis fier de toi et tout. Je leur ai dit, regardez, les gens qui cherchent les mots-clés directs qui vendent mon produit, qu'est-ce qu'ils vont trouver ? Sur tous les mots-clés, je suis le premier et le deuxième. Je suis le premier. Je suis position zéro. La position zéro, c'est le rêve de toute entreprise, et de tout SEO de les avoir. Ça veut dire, Google, il témoigne que tu es le mec de confiance pour ce milieu-là, par exemple. Regardez, même des positions, zéro, un, trois, quatre, un, deux, etc. Et quand je leur ai dit, regardez, tout seul, j'ai réussi à faire ça. J'ai réussi à faire des pré-ventes. Pourquoi ? Parce que les gens, ils m'ont trouvé déjà. Ils se sont inscrits sur le site, ils ont payé des abonnements. Alors maintenant, si vous mettez un petit peu de sous, on pourra accélérer beaucoup plus. Et moi, entre nous, je vous le dis honnêtement, maintenant c'est bon, j'ai reçu l'argent, ils peuvent l'entendre, même s'ils voient la vidéo. À l'époque, je me suis dit, s'ils me donnent 100 000 balles, 200 000, c'est waouh, je rêve. j'ai rentré avec 700 000 balles. Pourquoi ? Parce qu'ils ont vu des chiffres et des abonnements déjà payés. Et c'est ça le business plan. C'est quand tu le prépares, comme il l'a dit Jean-Philippe, tu dois prendre tout ça en compte avant même de commencer à créer ton site ou ton business et ton produit. Par exemple, je leur ai montré, regardez, on est toujours les premiers, regardez tous les mots-clés, on est les premiers, les premiers, on augmente assez toujours, on est première page, c'est-à-dire deuxième page un petit peu. Et là, ils étaient convaincus et c'est ce qu'elle doit faire toute startup qui veut vendre un produit. Avant même de gaspiller votre argent et votre énergie à développer votre produit, créez un site, déjà optimisé pour le référencement naturel, optimisé, ça veut dire responsif, rapide, ça veut dire que les pages, elles s'affichent rapidement. Soyez les premiers sur vos requêtes et les clients, ils vont venir vers vous, vous n'avez plus à les appeler, s'il vous plaît, on vend ça ou etc. Ils vont vous trouver sur Internet, ils vont acheter vos pré-ventes. Et croyez-moi, ça marche. Je suis un amoureux maintenant, ce n'est pas parce que juste j'aime ma femme, je suis marié, je suis très content. Non, c'est parce que j'ai cru que j'allais galérer comme beaucoup de monde. J'ai galéré. Et après, j'ai eu de la chance de me dire pourquoi je fabrique. le mieux, c'est que je fabrique avec l'argent des gens. Ils achètent et là, je leur fabrique ce qu'ils veulent. Ça, faites-le, ça marche. Aux Etats-Unis, ils le font énormément. Ils te voient un produit qui n'est même pas... Dans l'immobilier, on a EP, c'est une grosse boîte nantaise. C'est un exemple dans l'immobilier. Pour moi, je l'appelle laboratoire de recherche dans l'immobilier. J'en suis sûr, comme toutes les autres agences immobilières, vous savez que vous achetez des appartements, que le terrain n'est même pas encore travaillé. Pourquoi pour un appartement vous payez ? Vous pensez que les gens ne vont pas payer pour un produit s'ils sont convaincus, s'ils vous ont trouvé ? Croyez-moi, ils achètent. Il y a une start-up du voyage. On les a récupérées après qu'ils ont fait un petit peu de travail et ça ne marchait pas. Qu'est-ce qu'on a fait ? On leur a dit toute votre stratégie est fausse. Pourquoi ? Parce que... C'est quoi votre prénom ? Stéphanie, votre chéri, comment il s'appelle ? Emmanuel. Manu, je ne sais pas si tu nous vois, on te dit qu'à. OK. Manu, un jour, il arrive voir Stéphanie. Chéri, tu vas être fier de moi. Il va dire comment, mon amour ? J'ai acheté un terrain en fin de compte, on va construire la maison de notre rêve. C'est vrai, elle est émue, elle est heureuse. Et là, lui, il va faire la connerie, il va lui dire tu peux appeler les maçons, s'il te plaît ? Et là, elle va lui dire mais t'as un problème. Qu'est-ce qu'il manque entre le terrain et les maçons ? Alors, quelqu'un me donne une réponse. Les plans, bravo. Les plans. Est-ce que quelqu'un construit une maison sans plan ? Non. Pourquoi quand vous construisez un site, vous n'avez pas de plan ? Ben si, on a réfléchi, une page d'accueil, une page de contact. Non, c'est pas un plan ça, c'est pas une structure. C'est pas une structure qui va convaincre les moteurs de recherche. Là, on leur a travaillé toute une structure qu'on la voit toute petite. Et là, vous allez me dire quel mytho celui-là. Ben voilà, t'as fait 5 pages. Et là, c'est une seule branche juste pour le mot-clé voyage Grèce. Tout ça pour voyage Grèce. Pourquoi ? Pour montrer à Google qu'on est les patrons dans ce milieu-là. Personne ne connaît mieux que nous le voyage en Grèce. Même quasi où tu vas acheter des chaussettes en Grèce. Tous les commandes du pourquoi, le pour qui, qui ta voisine, qui t'est, ton pote, tout. Il faut tout expliquer. Il faut créer toute une structure. Il y a des structures cellohing, il y a des structures cocans-sémantiques qui est le plus puissant. Actuellement, c'est une invention française qui a cartonné dans le monde. Pour ça, la France est le premier pays SEO du monde. Ça, c'est une branche d'un cocans-sémantique. Et quand on a fini et on a balancé ça et que c'était bien digéré par Mister Google, ils étaient là. trois mois après, vous voyez la différence. D'un coup, et là, vous allez me dire, mais c'est le genre les conférences américaines, c'est-à-dire recettes magiques, secrètes, je ne sais pas quoi. Non, c'est juste du travail. Il n'y a pas de secret pour une start-up ou pour une agence ou pour une boîte. Il n'y a pas un jour, le patron, il arrive, il vous dit, je vous rajoute 1 000 balles dans le salaire. Non, si vous le méritez, il vous rajoute, vous ne le méritez pas, vous restez comme ça jusqu'à votre retraite. Pareil, le web, c'est du travail. Il faut travailler, il ne faut pas se dire, ouais, mais ça va. Toujours, on veut se rassurer. Mais non, on est une nation qui peut réussir tout ce qu'elle veut à la condition qu'elle le veut. OK, les chiffres, c'est bien beau, mais concrètement, on fait quoi ? Et là, je n'ai plus de slider. Après, pourquoi ? Parce que la chiffre, je la kiffe. Regardez-la, maté-la bien. Franchement, regardez, ils sont mignons. Tiens, 4 x 4 égale 16. Ils sont contents de leur connerie. La plupart des startups, on est comme ça. On est très contents de notre connerie. Après ça, réellement, il n'y a pas de slider. Pourquoi ? Parce que je me suis dit, tu n'es pas en train de vendre de produits, tu n'es pas en train de faire une conférence technique pour leur apprendre. Pourquoi ? Parce qu'il y en a beaucoup parmi vous qui ont beaucoup de savoirs. Mais on est là pour partager des émotions, des connaissances ensemble, de partager un moment. Sincèrement, moi, je dis, toute startup qui veut réussir, tout simplement, à part travailler, il faut juste qu'elle sache comment travailler. Il ne faut pas prendre les choses à l'envers. Ce n'est pas quand le chéri, il a acheté le terrain qu'il faut passer directement au maçon. Une vraie structure, un vrai business plan qu'on applique sur le web, c'est d'abord faire une structure comme celle qu'on a vue tout à l'heure. Voilà. Elle est là. Ah, ça, c'est une seule branche. Faire une vraie structure. Après, on passe à la rédaction, on rédige tout ça bien, on ne parle pas de nous. Pourquoi les startups, tous leurs blogs, c'est, oui, nous, on a fait, la semaine dernière, on était là, après, demain, on va là, mais qu'est-ce qu'on s'en fout de vous ? Vous voulez vendre un produit ou non ? Oui. Expliquez-nous, il sert à quoi, ce truc ? Montrez-nous qu'il est utile dans notre vie. Arrêtez de parler. « Ouais, on remercie la Web Today ou je ne sais pas quoi. Hier, on a bu un verre, c'était cool. » Mais on s'en fout. Même il y a un rageux qu'hier, il s'ennuyait, il va vous zapper juste parce qu'il s'ennuyait et vous, vous étiez au top. Parlez de votre produit. Montrez-nous pourquoi il est utile, votre produit. Il fait quoi, votre produit, cher ami, tout à l'heure ? Ben voilà. Là, moi, je vois sa camp de rédaction, déjà. C'est vrai. Trois rédactions, vous avez ? Ouais, mais c'est bien, c'est bien. Pas grave. Là, le minimum, juste pour la phrase qu'il a dit, il y a 50 rédactions à faire. Comment faire tel truc ? Pourquoi faire tel truc ? Où trouver tel produit pour faire tel truc ? Tel truc vs tel truc. Tel truc, il est utile pour ça, mais on peut l'utiliser aussi pour ça, etc. Et tout ça, c'est des branches qui vont donner la puissance à votre landing page que tout le monde la kiffe, cette landing page et la pauvre, elle est seule, elle est orpheline. C'est une page et on veut qu'elle sorte la première. Comment vous voulez qu'une page parallèle à toutes les autres, elle, elle va sortir si vous n'avez pas de structure ? Par exemple, là, toutes ces pages-là, tous ceux-là, leur seul travail, c'est de booster celle-là. Pourquoi ? Parce qu'on veut vendre du voyage. Alors, quand vous avez un site avec 10 pages toutes parallèles au même niveau, c'est-à-dire une structure plate, il n'y a aucune que Google va pouvoir choisir laquelle je mets la première. Il va mettre juste la page d'accueil et après galérer avec l'ingénierie X pour qu'il fait de sorte que ça soit bien vendeur, qu'il y a de la psychologie à mettre dedans, etc. Travailler, on a dit d'abord la structure. Après, passer à la rédaction, ce n'est pas du racisme, ne faites pas de la rédaction malgache. Maintenant, l'intelligence artificielle de Google, elle comprend très, très bien le français. Les gens, ils travaillent encore avec « Ouais, on a fait le mot-clé, ne t'inquiète pas. » Oh, mes chers amis, il y a longtemps, on a les mots-clés principales, secondaires, lexicos et complémentaires. Vous êtes encore aux mots-clés principales ? Vous avez trois ans de retard. Comment ? Le mot-clé principal, c'est celui qui résume mon produit. Le mot-clé secondaire, c'est des mots-clés qui ont un rapport avec le mot-clé principal pour montrer au moteur de recherche c'est quoi la thématique de votre rédaction. Les mots-clés lexicaux, c'est quoi ? C'est des mots-clés qui sont en relation avec le mot-clé principal et les mots-clés secondaires pour montrer au moteur de recherche que vous maîtrisez tout le vocabulaire qui entoure votre sujet. Les mots-clés complémentaires, c'est quoi ? C'est des mots-clés qui vont faire de sorte que vous allez être positionnés mieux que vos concurrents. Déjà, juste là, je pense qu'on a fait une avancée d'un an. C'est vrai. Ça ne veut pas dire qu'on est détubé et qu'on ne connaît rien. Non, c'est juste qu'on ne nous le dit pas et qu'on n'a pas le temps de le trouver, de l'apprendre. Chacun a son métier. Travailler, on a de la structure, les rédactions. Après, on passe au designer. Parce que toutes les startups, on a une idée, on fait le design, on développe. Mais non. Après, vous passez au designer. La première question d'un designer, toujours, elle est trop conne. Ça parle de quoi, votre produit ? À ce moment-là, il n'aura plus à poser cette question parce qu'il a toutes les rédactions. Même, il va faire les mises en page. Après, les designers, il y a l'ingénier X qui vient. Pourquoi ? Parce que le designer, c'est un artiste. Il va faire un truc beau, mais qui ne veut rien. L'ingénier X, il va travailler l'expérience utilisateur. Et à la fin, vous commencez à développer et là, les développeurs, ils vont m'aimer énormément. Ils n'ont plus de galère. Ils ont tout. Le design, l'architecture X, l'architecture du site, les rédactions, tout, et ils vont développer. Et j'espère que c'était clair. Ce n'était pas une conférence pour qu'on apprenne le SEO. C'était juste pour qu'on voit la valeur du business model quand on le prépare et comment on peut le rendre faisable réellement. Et là, il y en a qui vont me dire « Ouais, mais attends, tout à l'heure, dans le business model, c'était super. Mais il y a un truc que tu n'as pas parlé ici. Il parlait des dépenses. Le SEO, comment il peut réduire les dépenses ? Oui, j'ai mon truc, il ne marche plus. Ok, attendez, je vous passe le support technique. Mais je n'ai plus besoin de support technique. Quand je fais de la vidéo SEO, quand je parle de toutes les problématiques de mon produit en vidéo, les gens, ils vont venir sur votre site, ils vont trouver la vidéo et non plus à vous appeler. Égal, moins d'argent à dépenser dans le support technique. Ça, c'est clair. En tous les cas, ça m'a fait plaisir de revoir des têtes de l'année dernière et ça me fait plaisir de vous voir, vous, ici cette année. J'aimerais bien que vous applaudissiez très bien Jean-Philippe parce que franchement, il nous a fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada